Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous montrer notre nouvelle plage de press mat. Le press mat est un plage de press mat qui est délivré avec des barres rigides, que vous pouvez retirer facilement et vous pouvez les placer et les mettre dans le plage, afin de le porter facilement. Si vous allez à des gens anciens ou si vous allez, par exemple, faire des sports clubs, les entraînements et que vous voulez collecter des données dans les clubs sportifs, etc. Donc, une partie douce comme celle-ci, que vous pouvez rigider avec les barres comme celle-ci. C'est pour la plage douce. La plage douce, ici, a une surface activée de 45 cm par 45 cm. Elle est composée de plus de 4000 sensores, des sensores résistibles. Donc, il n'y a pas de calibration nécessaire. Donc, vous avez une bonne sensibilité et une bonne précision en termes de l'image et de la qualité des données collectées. Vous le verrez plus tard. Donc, c'est pour la partie douce. Et puis, la partie douce, qui est important. Donc, ici, c'est la batterie dans le cartier, le cartier noir. C'est une batterie de 7 heures, donc vous pouvez facilement faire un jour plein de cabinet sans qu'il n'y a pas besoin d'enlever. Ici, vous avez 3 leds. Le rouge, ça veut dire qu'il se réunit. C'est un rat, c'est que vous devez installer la batterie. C'est assez ouvert. Et puis, la deuxième version est bleue. La deuxième version est de la fin, quand elle est connectée en Bluetooth. La troisième version n'est pas très utile pour les professeurs de la nourriture. Il y a une personne personnelle. Si vous avez besoin d'avoir un côté à l'envers. Et ici vous avez l'interrupteur en off et l'usb pour l'appliquer facilement. Donc c'est pour les produits tout le monde. Et maintenant nous allons vous montrer quelques features que cette nouvelle press mat, qui a une press mat, qui a une press mat. Donc je voudrais vous présenter Thomas, notre professeur de santé. Il va vous expliquer les différentes features que le produit a et comment les interpréter. Donc allons-y pour la demo. Donc allons-y pour la press mat demo. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple d'utiliser l'application. Donc vous pouvez faire tout de suite sur le tablette. Donc sur le tablette, vous avez trois menus principales. Vous avez le premier menu ici à la gauche. Vous avez le home, la connection, l'export et le paramètre. Donc les premières choses que vous allez faire avant de commencer votre acquisition avec un nouveau patient. Vous allez dans le paramètre. Vous allez pouvoir mettre votre nom, votre logo, votre e-mail address. Et qu'est-ce que vous voulez dans le document ? Vous allez pouvoir mettre des documents PDF. Donc vous pouvez mettre des analyses, des podométrières, ce que vous voulez. Ce sont les premières choses que vous allez faire dans le paramètre. C'est tout ce que vous allez trouver au final et dans le report que vous pouvez éditer. Oui, dans le PDF report. Exactement. Dans le PDF report. Donc quand vous allez retourner, avant de commencer, vous devez connecter le tablette à la pressmat. Donc vous cliquez sur « Connection ». Automatiquement, vous allez trouver le pressmat que vous avez dans votre cabinet, ou dans votre club, ou dans votre sports club. Donc vous cliquez sur le tablette et vous allez connecter. Comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. Donc, c'est le début. Donc, c'est le premier. Paramètre. Connection. Et puis, vous avez deux main menus. Vous avez ce menu, ici. Et vous avez, quand vous cliquez sur « Analyse », vous allez ouvrir toutes les analyses acquisitions. Donc, vous cliquez sur « Analyse », ce bouton ici. Et maintenant, tout est disponible. Donc, vous allez avoir le seconde main menu, ici, avec les trois points. Donc, si vous cliquez sur « Analyse », vous allez avoir toutes les acquisitions. OK ? Et dans ce menu, dans ce actual menu, dans chaque acquisitions, vous allez avoir plusieurs options de savoir comment faire l'actuale acquisitions. OK ? Donc, je vais vous expliquer. Donc, Benjamin, vous pouvez maintenant. OK. Donc, c'est le main menu. Parce que vous avez un menu très simple. Vous avez seulement le pressur port. C'est un static. C'est un static pressur port. Donc, vous pouvez expliquer en live avec le patient. Ou vous pouvez aussi aussi faire quelques données. Alors, dans ce style, quand vous avez le menu, avec le menu ici, on le box, vous pouvez faire le photo. Vous pouvez le faire en place. Donc, si vous cliquez sur « Pause », Vous allez fixer la photo et maintenant vous pouvez avoir une rotation si vous voulez. Bien sûr, ici nous n'avons pas besoin. Vous pouvez cliquer sur «Compare » et vous pouvez comparer à autre chose. C'est-à-dire que si vous voulez faire une correction sans correction et une correction, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre des notes. Pas de pression, ça ne va pas. Et bien sûr, si vous cliquez sur «Photos », vous allez sauver cette photo et vous allez pouvoir le mettre dans votre PDF. Ok ? Vous pouvez aller sur cette photo. Bien sûr, vous avez d'autres options disponibles. Donc, si vous cliquez sur «Center of Pressure », vous allez pouvoir mettre le barycenter. Vous allez pouvoir mettre aussi le centre de pression par les pieds. Ok ? Vous avez le left et le right et le général barycenter. Et vous allez pouvoir mettre aussi le forefoot et le back foot. Donc, dans ce cas, vous allez pouvoir mettre le barycenter sur le forefoot. C'est au milieu du metatassal. Donc, ça peut être un problème, un problème, un problème sur le forefoot. Et bien sûr, si vous cliquez sur «Reinitiate », vous allez pouvoir mettre le main menu. Et vous avez aussi des autres options. «Laterality ». Ça peut être intéressant. Vous avez plus de weight sur le left ou sur le right. Et à chaque fois, vous pouvez, bien sûr, cliquer sur «Photos » et «Save ». Ça va être automatiquement dans le PDF. Et vous avez aussi le footmark. Ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire 5 secondes, 10 secondes, 15, 20, 30, ce que vous voulez. Ça veut dire une poste de «Posterography ». Ça veut dire 5 secondes d'analyse. Et la summa de ces 5 secondes pour le mouvement du barycenter. Donc, si je clique sur «Go », ça fera 5 secondes d'analyse. Donc, vous pouvez bouger un peu. OK. Donc, et ici, vous avez l'average de ces 5 secondes. Bien sûr, vous voyez, dans ce cas, que vous avez beaucoup de mouvement, médio-lateral. Donc, beaucoup de mouvement, lateral-movement. Et si je clique sur «Photos », «Snapshot recorded », ça fera automatiquement ajouter le PDF. OK. Et la dernière, «Dynamic » version. Donc, je clique sur «Dynamic ». Avant de cliquer sur «Go », je n'ai pas besoin de demander le patient de travailler sur la droite ou sur la droite. Il va être automatiquement reconnés. Donc, je clique sur «Go ». OK. Donc, je peux faire un petit mouvement comme ça. Et je peux bouger un peu comme ça aussi, pour voir la ligne de gate. Et pour voir que, par exemple, dans ce cas, je vais avoir «Overpressure » sur le second et le third metatacile bones, sur le forefoot. OK. Et si je veux les mettre dans mon PDF file, je clique sur «Photos » et je vais mettre dans mon PDF file. If you click on «Video » here, in fact, you will save all the things you do on the tablet. And when you stop the video recording, everything you did on the tablet will be on the video. OK. And we can do the same for the left foot. OK. Go. OK. So, one more time, I can put a rotation. If I want to put one note, one more time, I can put one note over pressure second, for example. OK. And I save it. Snapshot recorded. So, as you can see, it's very, let's say, simple to use. And now, if you want to save the PDF, you will stop the analyse. So, you click one more time here to stop the analyse process. And you can save on the disk. You can send by email straight. So, if you want to send by email, for example, to your prescriber or to your patient directly, you can send directly by email. So, we can open the file just to see what's going on, what's going on on it. OK. So, we have the title. This is soft. If you put in a parameter analysis, it was analysis. And here, you have the different pictures as saved. With the comment. So, every time, when you did your study, your analyse, you click on screenshot, on screenshot or photo, sorry. Plus, you put a note. After, in the final report, you will find all the screenshot. Automatically, it will be saved inside the PDF document. In the same order. In the same order. So, you can see, overpressure, and you have at the back of the page, your logo, and all your name, and so on. At the end of the page. At the end. So, that's it. Very good. So, what is important to understand is, when you edit the report, you can automatically generate this report and send it to your prescriber and your patient saying, I saw, Mrs. Ekis, and this was the final report. And when you use the software, you can use the top right menu, and at any time, you can use the bottom features that you can, you have on the, on the bottom. Okay. Very good. It's clear. Thank you, Thomas, for the demonstration. We hope it was clear for everybody. If you have any questions, do not hesitate to contact us. And, see you next time for the next video. Bye-bye. See you next time. Bye.